Il n'y a pas la personne toute la journée. Je dois et me réveille. Jusqu'à après, j'ai commencé à mâcher, 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 mâcher. Il partait sur la ramande de notre DJ Ivers, et puis la ramande de mon ami Johnny. Il partait que vous allez être vieille là. Toute la journée, c'est aussi que vous allez être vieille là. Jusqu'à, je m'en pisse. Sauf qu'il y a une réunion de kif, il y a des gens. Quand mes gars sont pas ici ceux-là maintenant. Un peu, un peu, un peu, un peu. Il a meublé la maison, mon premier appartement. C'est quoi que ça a commencé ? Après, il fallait qu'il m'achète une voiture. Le premier million est fini. Il n'a même pas savouré. Ca fait caution à un peu plus d'appartement. Petit frigo, il est peut-être 90 000. Petit frigo comme ça, petit. Petit quoi, frigo de chambre là. Petit, petit quoi. C'est ça que c'était mon frigo. Bouteille de gaz, petite cuisinière, Télé. La télé, moi j'aime bien tout. J'aime bien les écrans. Il a payé 50 pouces. C'est 50. C'est l'histoire de la télévision. Télévision, c'est qu'il a payé là. Il y a mon petit qui m'est dans le déménagement. Il veut me montrer qu'il est prêt pour moi. Eh! Il veut me montrer qu'il est prêt pour moi, non? Télé là. Quand il partait ça, il y a mes deux neveux qui étaient assis derrière. Donc ils ont mis ça sur leurs pieds. C'est-à-dire, moi, ils sont assis devant. C'est lui, mais ils sont. Moi, ils sont assis devant. Mes deux neveux sont assis derrière. Je me suis assis les pieds. Ça touche un peu le haut de la voiture. Ça touche un peu. Comme c'est Dybala. Il roule, il roule, il roule dans le nid d'époules. Bah! Moi, il fixe la télé. Comme c'est encore été, c'est noir, tu vois. Donc, il bouge le soir, il appelle les gars. Venez, moi, il paye la télévision 50. Samsung, 50 pouces. C'est pas mon camarade, hein? Quand j'ai Didier, il y a 32 pouces. Moi, il a 50 pouces. Qui a télé? C'est Didier qui a télé. Moi aussi, elle va à télé aussi. Moi, il vient, il appelle les gars. Venez, on va chez moi. Ma PS4. Il y a la télé, 50 pouces. Mon moelle. On prend un taxi, on arrive en place. Ils vont allumer la télé en jeu vidéo. Allumer la PS4. Allumer la télé où il y a 10 bas fantômes. 10 bas fantômes. 10 bas fantômes. Quand on la honte, les gars, quand on arrive. Quoi? Quoi? Ta télé est pas la frais. C'est un double écran. Non, ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ils faisaient un cadeau à un VP Pasteur. C'est un cadeau. Bon, premier avion, c'était pas pour concert. C'était pour une pub. D'une marque de textile. Donc, on est partis. J'étais tout précipité à Accra. On a pris l'Emirate. Bon avion de chez bon avion. Moi, dans ma tête là, tous les avions sont comme ça. Moi, dans ma tête, tous les avions sont comme ça. On est assis même la même classe école. C'est un frère à écrans et tout. Il a dit, elle vient chiquée. Elle vient jolie. Elle vient jolie. C'est grand. Il a commencé à décoller. Et on est allé en Ganda. On va dans un bon hôtel. Je dis, ouais, c'est des golden tulips. Bon hôtel, tout est propre, propre. Il a dit, ouais. Après, des musiques, on a commencé à voyager maintenant. Et puis, c'était notre premier gros cachet aussi. T'es plusieurs kilos. T'es 8 kilos, un truc quoi. J'ai dit, j'ai 8 kilos. En tout cas, j'ai rien fait au moins 700 mille mètres. J'ai rien fait à gagner bonbon. J'ai rien fait à gagner son 700, son 800. Il a dit, voilà. Il a commencé à rentrer. Donc, on finit ça, on vient. Moi, dans ma tête, tous les avions sont comme ça. Prochain avion. C'est les petits Boeing. Tu savais que c'est des avions minces, minces, là. On partait au Bénin. Petit avion comme ça. Il y a un premier gros avion. C'est ce qui a fait que, jusqu'aujourd'hui, je déteste des petits petits avions. Quand vous voyez ici, j'ai le mal de l'air. Tu veux juste être dans gros avions. Plus de l'air, il ne se porte pas. Donc, c'était après ça. Souvent, Jocha nous met en retard. Ou souvent, il ne saut pas. Lui, souvent, il ne saut pas de la chambre. Quand on va manger, quand il dit, ah, on voyait pour moi. Moi, souvent, il est en retard. Maintenant, on se respecte tous, franchement. Ce n'est pas respect en tant que... Ce n'est pas en fait d'âge. Mais franchement, il n'y a jamais eu... Il y a déjà eu des... Deux ou trois se sont déjà bousculés une fois. Mais il n'y a jamais eu le coup de poing. En dix ans. Jamais, par là, par là, par là. Au début, là, après le leadership qui va être le chef du groupe, ça a créé un peu. Tu sais que les loups, là. Souvent, quelqu'un me montre qu'il a la force que lui. Il ne sait pas le parler que lui. Ça arrive. On est humain. Mais c'était vraiment rare, quoi. Ça arrivait en dix ans une seule fois. Une seule fois. Et ça, c'est en 2010. Au début, là. On a fini de créer le groupe, là. C'est là qu'il y a un fou fou, un peu. Et depuis ce jour-là, on est venu chez l'agent. Donc, heureusement pour nous, on se respecte tous. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche la femme de son ami. Il n'y a pas tant de temps. Il ne s'est jamais arrivé. Voilà. Il y a le respect. Lui qui nous met un peu. Chacun son tempérament. On est cinq. Chacun sa taille. Chacun son poids. Chacun son tempérament. On est tous différents. Mais on se respecte. Et puis, quand on essaye de travailler, on est dix ans. On n'est pas... T'as pensé qu'on s'amuse quand on se joue là. On n'est pas en mode. Ouais. Toi, tu dois faire tant. T'entends. Non. On s'amuse. On chill. Mais dans chill, chill, là. On te sort des morceaux, hein. Dans rigolo, là. Voilà. Chacun fait ça. Il me comprend pas. T'as pensé qu'on est déconnecté. On n'est pas concentré. Mais... On travaille dans la... Dans le chill. C'est comme ça qu'on a créé tous nos gros hits. On avait le refrain depuis Abidjan. On est allé en Guinée pour un concert à un whisky. Et c'est avec lui qu'on devait faire le son. On était dans sa chambre. Lui, j'entends le refrain. On lui a dit qu'on a fait un son avec toi. Ça fait un peu comme le Choky, comme le truc là. Tu vois. Comme le Naïja, là. Ça sera bien que tu sois sur le son. Il y a pas de drap. Mais que lui, là. Il est un peu occupé. Il s'est tourné, tourné, tout ça. Que... C'est que dès qu'il finit, on condonne. On a pris le tapement. Tout, 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 tout. T'as vu, non ? Mais non, viens Abidjan. On relance les moraux. M'arri a dit que... Ah, Dieu, là. Il est overbooké. Il a trop de choses à faire. Il a pardonné. Excusez-vous. Donc, on dit d'accord. Donc, c'est qu'on s'apprend de penser. Donc, c'est quoi ? On va voir Stella. Et... On passe par Mola. Encore on trouve Arafat. En tout cas, ce son-là, il faut une grosse tête dessus. Donc, on a mis Arafat sur le son. Boum. Ça brrrr. On entend. On s'est blessé dessus. Viens Mola aussi. L'aime les câlins. L'aime les déviants. Regarde l'intro. Non, les gars. Vous avez réglé le monde quand c'est moi. Vous avez apprécié. Et puis, le studio, là. On buvait. On chantait. C'était une telle équipe. On était content de voir nos stars. On voit les vieux moraux. On est en joué. On était en même temps les fans. En même temps les trucs. C'était l'une de nos meilleures séances studios. Chill. Chill. On gruyait, lui. On causait bien, bien, bien. On en jouait. Les challenges. Il y avait tout le monde. Il y avait les filles. Oh vieux moraux, laisse ça. C'était quoi ? Laisse ça. On s'est laissé. Les défis. On s'est laissé sur le son aussi. Vu le son marcher. C'est ça. Et puis, dans tous nos sons, on compose, c'est la guerre. Les rappeurs veulent faire le meilleur couplet de rap. Les chanteurs veulent faire le meilleur couplet chanté. Et c'est tout ça qui rend les morceaux chic. C'est quoi ? Tu es dans pain. Parce que c'est le premier son qui est passé sur trace. C'est le premier son qui a voyagé. Le premier son qui a appelé le concert. C'est le premier son qui a fait qu'on a commencé à quitter le pays pour aller faire le concert. Tu es dans pain. 2015. Quand c'est sorti, on a changé. On a senti même que nos vies vont changer. Nous, on a senti. Il y a eu les influenceurs français. Tu vois, TikTok n'existait pas. On a vu que les influenceurs français ont commencé à faire le son. Il y a eu des médias qui ont commencé à faire des... On a commencé à... On a commencé à... On a commencé à faire des musiques. On a commencé à faire des musiques. Quand ça prend des chèques. Non, on fait des garons. On a commencé à faire des remixes. Eh ! C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, mais je me disais. Tu allumes, tu as l'impression. Tu es dans pain. Tu es dans... Tu vois, tu vas sur les réseaux. Ça parle. Tu es dans pain partout partout. Tu dis ouais. On sent que nos vies vont changer maintenant. Ça, c'est la consécration. C'est l'oblittissement qu'il a. C'est l'assaut final. Approchez, regardez. Approchez, regardez avec Arafat. Pause avec Dajou. Pourquoi tu darbes ? Il y a eu un moment où Kif Nobit faisait peur. Il y a eu un moment où il faisait peur. Quand on sortait un clip, quand on sortait un son, on sentait que c'était la guerre même. On sentait que tout ça arrêtait même. Et puis on dit boum boum. Tu es. Pourquoi tu darbes ? Pause. Ils ont dit aussi. Oh la montagne aussi. Ah ! Ouais, on a trop de classiques Kif Nobit. Ouais. Oh, c'est le nez de... On a grandi. Le marché ne pouvait plus nous payer. Le marché ne pouvait plus. Si on fait un gombo, on donne 500 000 à un artiste. Si on en est 5, on va prendre 2 500 000. Il ne faut pas pouvoir payer 2 500 000. On nous payait plus qu'un artiste. On nous donnait les mêmes cachets. Si on en donnait le cachet d'un artiste à 5 personnes, c'est comme si... Il y a une entreprise, il y a 5 fonctionnaires et on les donne le salaire d'un seul fonctionnaire. On va donner 5 salaires, tu vois ce qu'il veut dire. Si c'est 300 000, on donne nos secrétaires ou toi, qui faisaient 5, on va donner 300 000 fois 5. 1 500. Les gars disent non, c'est trop, qui se va dans les budgets. Donc les gars plus rétro. A chaque fois, les gars plus rétro. D'accord ? Comme vous ne voulez pas payer 5. En fait, comme vous n'êtes pas là en casier. Les magiques systèmes qui sont là, les gars, on leur donne les vrais agents. C'est clair, clair ! Maintenant, tout les gars nous donne les vrais trucs. On veut 5 asaké. On veut 5 buba. On veut 5 magiques. On leur donne 5. Voilà. Voilà. C'est comme les Gers. Comme les gars ne voulaient pas donner le bon Gers, voilà. On s'est entendu pour dire, comme les gars ne voulaient pas donner le bon Gers en 5, on fait un solo, solo, solo. Mais chacun participe au son de chacun. Bien sûr. On va au studio, on fait 1. On dit ça, c'est pour toi. Attaque le marché. Attaque le marché. C'est quoi ? On finit ça, on vient encore en 5. On sort, c'est comment ? Biya, une fois. Vite fait. Et puis on regarde encore. C'est comme ça. Tout est calculé. Non, ça n'a jamais existé ça. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer. On est arrivé à un niveau où il n'y a vraiment pas quelque chose qui peut nous séparer. Il n'y a pas. Même parler ou bien chercher une femme de son ami ou bien voler. C'est des choses qui ne vont pas arriver. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous séparer. On est plus que des frères. Chacun, chacun a son emploi du temps. Moi et pas moi, j'ai envie de prendre du recul, me calmer un peu, respirer, manger mon an un peu, faire ce que j'aime, voyager. Au moins, il n'y a envie de faire ça. Donc si LG ne veut pas sortir, on n'est pas... On a calmer à travers un plan, on va au studio. Le gars dit qu'il ne veut pas. On se repose. On se repose souvent. Il y a trop de stress dans notre affaire. Trop de stress. Tu vois, tu ouvres ici. Il y a un commentaire ici. Il y a trop de stress sur les réseaux. Donc souvent, on veut converser l'un de ça et souffler un peu plus et revenir. Il y a trop de stress dedans. Sinon, tout ce qu'on fait, tout est calculé. Bon, quand on a un carré solo, effectivement, bien évidemment qu'on gagne plus d'argent. On gagne beaucoup plus d'argent. Mais la création aussi est épuisante. Parce qu'on est habitué à travailler à 5. Tu vois. Et si tu veux que quelqu'un vienne t'aider au studio, il faut te rassurer que le gars soit disponible parce que maintenant, chacun a son emploi du temps. Chacun son programme.